Joyeux Halloween ! Ça va, vous allez tous bien, vous avez prévu un petit film d'horreur ce soir, faire un repas wiffique avec des tutos insta ou tiktok que vous avez vu, ou vous êtes abonné à la chaîne, oui ? Alors c'est parti pour Nightmare Creature. Oui, on parle de ce jeu PlayStation 1, sorti en 1997, donc des pixels qui font peur. Nightmare Creature vous amène dans un Londres victorien, une époque où, visiblement, il lui fait pas bon de s'y promener, on parcourt des ruelles où on ne voit jamais à plus de 2 mètres devant soi, ce qui est parfait pour l'horreur, bien sûr, pour se faire surprendre par des monstres. Et par monstres, je veux dire, des rectangles vaguement menaçants avec une texture de peau. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ! Eh oui, la PlayStation 1 n'était pas une bête de compétition, mais il fallait quand même avoir un peu d'imagination. Beaucoup d'imagination. Dans Nightmare Creature, vous avez le choix entre 2 personnages. Ignatius, un moine ou un prêtre, ça dépend des interprétations de chacun. Oh merde ! Mon père ! Ainsi que Nadia, qui a une tenue de combat des années 90. Oui, c'est comme ça qu'on s'habillait dans les années 90 quand on était une fille, bien sûr. Mais peu importe le personnage choisi, votre mission sera simple, casser du monstre. Ah, dans The Devil McTry, il n'a qu'à bien se tenir. Mais pourquoi parier de ce jeu et Valstock est si gentil, me diriez-vous ? Eh bien c'est simple, c'est le deuxième jeu qui m'a fait peur. Non, je déconne pas. J'avais la démo quand j'étais gamin avec le premier niveau jouable et j'ai sursauté comme un taré à l'approche du loup-garou. Mais ma première peur, c'était à l'apparition du T-Rex dans Tomb Raider, au troisième niveau du Tomb Raider. Alors le gameplay, comment expliquer ça simplement ? C'est à peu près aussi maniable qu'un chariot de supermarché cassé sur un parking gelé. J'aurais pas pu faire une meilleure métaphore. Vous frappez, vous ratez, et si vous avez de la chance, vous touchez quelque chose. Des fois, notre personnage peut exécuter un coup spécial, c'est un peu comme voir un miracle, c'est rare, incroyable, et on est même pas sûr d'avoir vraiment vu ça. Il y a des ennemis, il faut les couper en deux comme les zombies, parce que si vous les décapitez, ils sont pas morts. Enfin, de base, visée à la tête, c'est la base du zombie, quoi, mais pas là. La cervelle, c'est nickel, les rotules, c'est pas nul. Mais bon, les ennemis de Nightmare Creature sont quand même variés. On passe deux zombies au loup-garou, puis des chauves-souris, ou encore ça. Ouais, ça, je sais toujours pas ce que c'est. Pour ce qui est de la difficulté, disons que le jeu a clairement été conçu pour tester votre patience. C'est comme si Jérôme, notre développeur de jeu préféré, avait dit « Pourquoi ne pas rendre chaque ennemi plus fort que le joueur ? » Ben, ce serait pas mal, hein. Et tiens, rajoutons un système de vie où tout peut nous tuer en trois coups. L'équilibrage, ben, ça, on verra plus tard. Et spoiler alert, ils n'ont jamais vu ça plus tard. Y'a des boss, c'est quand même incompréhensible la manière de les vaincre. Genre, le premier boss du jeu, le truc à tentacules, là, j'ai mis 10 minutes à comprendre que je devais taper sur les poteaux en bois et pas sur ces tentacules. Puis, en plus, ils crachent du feu. Et les loups-garou, ils vont bien vous faire chier, et en plus, ils vont bien vous faire sursauter. Bon, heureusement, il est des items de soins, des espèces de bouboules, hein. Je sais pas trop ce qu'un prêtre fait avec des boules. Robert Tout-Puissant, Dieu éternel, toi qui j'indice... Y'a des items comme des mines qui peuvent faire exploser des bestioles, ou encore un flingue avec une balle, qui peut vous sauver la vie si vous visez bien, et que la caméra se dit pas que ce serait cool de filmer le mur plutôt que vous. Bon, heureusement, il reste l'histoire, alors. Ben, tiens, un petit résumé, parce que la cinématique d'intro, moi, j'ai rien compris. Alors, une société secrète fait des expériences, et Londres se retrouve infestée de monstres, c'est à vous de sauver le monde. Voilà. Donc, pour sauver le monde, on appelle un prêtre. Vous me direz que c'est toujours mieux que la chanson de Franck Dubosc que dans Les Loups-Garous de Tiers-Solieu sur Netflix. De toute façon, y'a pas de musique dans le jeu. Juste des cris de monstres. En même temps, je sais pas c'est lesquels des deux qui font plus peur. Alors voilà, Nightmare Créature, ça a quand même pas mal vieilli, mais on ne peut pas se mentir, c'est aussi ce qui fait son charme. Avec ses contrôles douteux, d'ailleurs le personnage ne sait même pas reculer, il sait juste faire des bons en arrière, ce qui ne doit pas être très pratique quand on bouscule quelqu'un au supermarché, excusez-moi, hop. Pardon, pardon, poussez-moi, excusez-vous. Excusez-moi. Oh, ça va, oui ? Le jeu a des ennemis de contes horrifiques, les loups-garous, les zombies, les trucs chelous, et une ambiance assez horrifique avec un brouillard permanent qui nous laisse donc dans une ambiance assez inquiétante, jusqu'à ce qu'on voit son adversaire pas pouvoir avancer contre une petite barrière ou qu'il tombe tout seul dans le vide. Je viens de la tribu qui habite tout au bout de la Terre, là où on tombe. Alors, je sais, j'aurais pu vous proposer Silent Hill ou Resident Evil pour Halloween, mais je me suis dit qu'une petite pépite comme ça mériterait qu'on en parle. Oh, et puis, c'est pas toujours qu'on peut voir un prêtre défoncé du loup-garou, franchement. C'est donc ça. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise à tous. Maman, tu peux sortir de là, s'il te plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada